En plus de plusieurs activités pour soulager les usagers de la route à Conakry, le ministre des Travaux publics, en collaboration avec les responsables de l'entretien routier, ne manque pas d'initiative. C'est comme ce projet de curage. Il consiste à déboucher ses conduites d'eau obstruée par les ordures de tout genre. Le travail a démarré aujourd'hui pour que d'ici que nous avançons vers la saison des pluies, que cette situation soit maîtrisée afin que la population guinéenne puisse se déplacer en toute sécurité, dans un minimum de confort, parce qu'il est inscrit dans la lettre de mission de M. le ministre au point 2 qu'il doit tout faire pour que la mobilité des personnes et de leurs biens puisse être assurée. En ce qui concerne le volet financier, c'est le lieu de remercier M. le ministre des Travaux publics, le gouvernement, le chef de l'État. Je sais que déjà le contrat est signé et les ressources financières sont mobilisées. L'un des trois mètres, ces fossés constituent les canaux de conduite d'eau jusqu'à dans la mer lors des grandes pluies. Son bouclage est la cause des inondations. Pour donc freiner ce fléau, la poubelle de Conakry s'engage. Durant ces deux mois déjà, le premier travail, c'est que vous avez vu nos engins qui sont là. Nous allons déjà commencer par le curage. Le curage, c'est, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est nos employés qui descendent, qui vont curer en fait les égouts. Partout où il y a des obstructions, ils vont essayer de déboucher. Une fois que cela est fait, nous allons essayer de nettoyer tout le long. Nos camions vidangeurs qui sont là, en fait, vont essayer de faire un test préalable. Donc, on va mettre de l'eau pour voir si le conduit fonctionne normalement. Et nous allons faire le suivi durant les deux mois. Durant les deux mois, les camions passeront. Parce que c'est un travail qui n'est pas caché. Dès qu'il y a une obstruction, vous allez voir l'eau sous la chaussée. Mais vous-même, vous avez vu comment c'est obstrué. Pourquoi ? Parce que quand ça pleut, l'eau de ruissellement ne choisit pas. Il draine tout ce qu'il rend compte. Et vous avez vu que c'est rempli de gravats et de plastiques et de n'importe quoi. Alors, il faut se curer ici jusqu'au fond, parce qu'elle est très grande. Enlever tout ce débris et ces cailloux qui sont dans la conduite. Confiant de la capacité professionnelle de l'entreprise en charge du contrat. Et le dévouement du ministre des Travaux publics pour réaliser ce travail à la hauteur des attentes. Le directeur national de l'entretien routier rassure. Cette année, par la grâce de Dieu, avec déjà l'esprit managérien de monsieur le ministre des Travaux publics, du fait que nous ayons démarré les travaux au plus tôt que possible, je suis sûr que les inondations vont être minimisées sur la voie de Conakry. Une initiative qui mérite d'être pérennisée pour réduire les innombrables inondations à Conakry. Sous-titrage ST' 501